Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je changement un petit peu de décor, j'essaye de faire un peu le tour de ma chambre pour les arrière-plans Donc aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo sur les protecteurs de chaleur pour les cheveux Puisque c'est vraiment des questions qui reviennent souvent, qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, à quoi ça sert, etc Donc je vais répondre à vos questions dans cette vidéo Donc déjà en protectant de chaleur ça sert, comme son nom l'indique, à protéger les cheveux de la chaleur Que ce soit le sèche-cheveux, ou le lisseur, ou le boucleur, enfin le fer à boucler, etc Ça sert à protéger vos cheveux de la chaleur, puisqu'il faut savoir que les cheveux, rien qu'avec le sèche-cheveux, ils souffrent énormément Ça les assèche, tout simplement, ça les assèche Donc si vous n'utilisez pas de protecteur de chaleur, ils vont vraiment sécher très vite, etc Le protecteur est là en fait pour essayer de réhydrater la fibre, protéger des températures intenses, ce genre de choses Alors il existe 4 types de protecteurs de chaleur Donc vous avez déjà ceux qui sont faits uniquement pour quand vous séchez les cheveux Donc ils se mettent sur les cheveux humides Ensuite vous avez ceux qui sont faits uniquement pour les lisser par exemple Donc ils ont une espèce d'action sur le fait de garder les cheveux lisses Vous avez ceux qui favorisent plutôt les boucles Et ensuite vous avez ceux qui font les deux, c'est-à-dire que vous pouvez les boucler, les lisser Et vous pouvez également sécher vos cheveux avec Donc j'ai pas mal de protecteurs de chaleur à vous montrer Je suis vraiment une grosse addicte des produits pour les cheveux, j'adore les produits pour les cheveux J'ai plein d'huile, de protecteurs de chaleur, de soins, etc J'adore, je ne sais pas pourquoi j'adore Donc là j'ai plusieurs produits, je les ai répartis en catégories Donc là je vais vous parler des produits pour les sécher Alors j'en ai 5 Donc je vais commencer par un petit, par un produit que j'ai eu en échantillon Donc c'est un Kerastase Ça s'appelle Nectar Thermique Et c'est la gamme orange, comme ça la gamme nutritive Ils sont en train de se casser les figures Donc c'est la gamme nutritive Et en fait c'est un soin nutritif, actif, tellement protecteur, cheveux secs à très secs Donc en fait ce que vous faites, et c'est le cas pour la plupart des protecteurs de chaleur que je vais vous montrer C'est que vous sortez de la douche, enfin vous les avez lavé, etc, vous les avez tendu dans une serviette Et vous attendez un petit peu qu'ils sèchent dans la serviette ou autre Puis vous mettez une petite noisette de ce produit là dans vos mains Vous frottez vos mains entre elles et vous venez les répartir sur vos cheveux Alors je n'aime pas trop répartir au niveau de la racine Parce que ça les graisse beaucoup plus vite, tout sort de choses Mais voilà, donc là il va protéger vos cheveux de la chaleur Donc il y a celui-ci qui est pas mal, j'ai un échantillon, je pense pas que j'achèterai Parce que l'instant c'est quand même assez cher, il y en a tellement à finir que... voilà Ensuite j'ai un chi que j'avais dans une glossy box Ce qu'ils appellent Total Protect Leçon de défense, protège les cheveux et ajoute de l'hydratation Donc voilà, c'est le même principe Par exemple sur les cheveux humides, vous mettez une petite noisette du produit Vous repartissez dans vos mains et vous repartissez sur vos cheveux En insistant bien sur les pointes, parce que c'est toujours les pointes qui sont plus sèches généralement Et vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux, donc moi mon sèche-cheveux c'est un GHD C'est le petit qui était dans mon kit Scarlett Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un petit sèche-cheveux GHD comme ça Donc il y a un embout ici qui ne se retire pas, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de le retirer Et en fait il se plie, donc si vous partez en voyage, etc. il prend pas du tout de place Et donc j'adore ce sèche-cheveux Il a 3 niveaux de souffle, si on peut dire de chaleur Il y a froid, moyen et chaud, donc en fait c'est 0, c'est 1 et 2, donc 0 étant éteint Donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est ce cheveux que j'utilise, pour celles qui se posent la question Et donc j'utilise, et aussi j'utilise, donc c'est pareil, il réhydrate vos cheveux Voilà, il protège vos cheveux de la chaleur Et il aide également pour le brushing, donc il va pas les garder lisses par exemple Il aide au maintien des cheveux, etc. que ça fasse pas de prise de ci ou autre Ensuite il y a un L'Oréal qui est vide, je l'ai fini il y a un bon moment Donc c'est le L'Oréal Absolute Weepair Cellular Les spray thermoprotecteurs cellulaires, cheveux très abîmés Donc encore une fois c'est un protecteur de chaleur pour vous sécher les cheveux Et celui-ci il est pour les cheveux secs et abîmés Parce qu'en fait il a un agent intérieur qui répare vos cheveux Et les rend brillants, les rend lisses, etc. Ah oui, tous ces protecteurs de chaleur ils rendent vos cheveux brillants, lisses, doux, etc. Ils ont tous à peu près une fonction, ils les protègent également Et lui il répare en plus les cheveux Donc c'est un produit que j'ai pendant très longtemps, j'ai totalement fini J'adorais l'odeur de ces produits Il sentait super bon je trouve Et ouais, ce produit là en plus il est pas très 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 cher C'est quand même L'Oréal professionnel donc c'est un peu plus cher Mais voilà, j'aime bien ce produit Surtout en spray je trouve ça pratique pour vraiment bien repartir sur les cheveux Donc ouais, j'aime beaucoup ce produit Et voilà, j'ai fini, je l'attendais de faire une vidéo pour le jeter Mais voilà, il est vraiment pas mal Ensuite j'ai le Unique One, donc c'est la marque Rêve Blanc Si je me souviens bien, je suis pas sûre, je crois que c'est Rêve Blanc Bref Donc l'Unique One, pareil, c'est pour un protecteur de chaleur en spray Il sent super bon Alors celui là, je crois que c'est le protecteur de chaleur qui sent le meilleur Ah ouais Celui là il sent mais trop 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 bon Je saurais pas trop décrire l'odeur, il sent un peu l'été ou ce genre de choses Il sent super bon, j'adore, j'adore, j'adore Et le pire, c'est que, enfin le pire, non, le mieux C'est que l'odeur reste sur vos cheveux Et donc vos cheveux sont super bons et j'adore Donc lui il a 10 effets Donc il répare vos cheveux secs et endommagés Il a un contrôle sur les frisottis et il les fait aussi briller Il protège de la chaleur, il les rend doux Il protège les cheveux colorés des UVA et UVB Il rend les cheveux plus faciles à lisser après par la suite avec un fer à lisser ou à les boucler ou autre Il aide à démêler Il permet de garder, oui il y a 10 choses Il permet de garder les coiffures, les boucles, etc. plus longtemps Il évite les fourches et il ajoute du volume Donc voilà, j'adore ce protecteur en chaleur Par contre je trouve qu'il a tendance un petit peu à graisser mes cheveux au niveau de la racine Donc je fais vraiment attention quand j'utilise de vraiment partir de là si on peut dire Donc voilà, mais sinon ils sont super bons Et il rend les cheveux tout doux, tout brillants Et j'adore Ah, ils sentent trop bons Ils sentent trop bons Et le dernier, je les ai fait un peu dans l'ordre de préférences, je me suis rendu compte Mais le dernier, c'est le petit dernier qui est arrivé d'ailleurs C'est le Redken, il me semble que c'est le dernier qui est arrivé Redken Satin Wear 02 Le son de brushing idéal Donc ça se présente dans un flacon comme ça Vous avez une petite pompe Donc généralement je ne fais même pas une pompe entière Je fais une demi-pompe Encore une fois, je le répartis dans mes mains et après je les mets sur mes cheveux Ah oui, quand je mets sur mes cheveux en fait je fais la tête en bas Donc je mets la tête en bas et je frotte mes cheveux comme ça Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça permet de mieux répartir Je ne sais pas trop Je le fais comme ça en tout cas Lui, il n'a pas vraiment d'odeur Ah si Si, il sent, ouais, il sent bon mais pas autant que le Unicone Le Unicone il sent super bon Il sent bon, ouais Et voilà, c'est celui que j'utilise le plus en fait C'est pour ça que je le mets en premier C'est celui vraiment que j'utilise tout le temps J'adore, j'adore, j'adore Il rend mes cheveux doux, brillants Il protège de la chaleur Les pointes sont beaucoup moins sèches Voilà Protège de la chaleur Donc là c'est des protège de la chaleur Qui sont surtout pour se sécher les cheveux Et vous avez ensuite des protège de la chaleur Qui font les deux C'est à dire que vous pouvez vous en servir Pour vous sécher les cheveux Mais également pour les boucler C'est le cas du Franck Provo par exemple Donc moi j'ai le 180 degrés Ils ont en sorti à nouveau Pour les fers qui vont à 230 degrés Je ne l'ai pas utilisé Il me reste, ouais, la moitié du produit quoi Donc c'est le Franck Provo Expert Protection Sans protecteur de chaleur Sans rinçage Anti-dessèchement Et facile de le coiffage Je l'aime bien ce faire Enfin, je l'aime bien ce secteur de chaleur Vous avez vu d'ailleurs Je l'ai utilisé dans beaucoup de vidéos C'est vraiment, voilà J'aime bien l'utiliser Je trouve qu'il fait son job Par contre Si vous en... Alors je le dis à chaque fois Mais si vous en... Enfin si vous ne faites pas trop attention Si vous le pchitez un petit peu à la rage Ce qui m'arrive tout le temps Et que le produit tombe sur le sol Ça va rendre votre sol supraglissant C'est juste une horreur J'ai failli me casser la figure Je ne sais pas combien de fois A cause de ce produit C'est juste une horreur Et je sais qu'il y a beaucoup de filles Qui sont en même cas que moi Parce que j'ai énormément de témoignages Du genre Ah ouais moi aussi Je vais casser la figure avec ce truc Donc prudence Prudence Voilà Et sinon il faut l'agiter Avant de le pchiter D'ailleurs c'est écrit derrière Il y a certains Que vous n'avez pas besoin d'agiter Par exemple ceux qui sont en pompe Comme ça Vous n'avez pas besoin d'agiter Souvent ceux qui sont en prêt Vous les agiter Ça permet de mieux répartir Le produit à l'intérieur Etc Ça ne stagne pas Enfin ce genre de choses Donc le franc provo est pas mal Mais voilà Attention aux glissades Ensuite j'avais le willa Alors lui c'est le tout premier Que j'ai acheté Je ne sais pas si vous vous en souvenez C'était genre il y a deux ans Je ne sais pas Ouais Je suis très fan de l'odeur Le franc provo Il ne sent pas des masses Il sent bon Enfin il y a d'autres Lui il pue un peu je trouve Enfin voilà C'est pas énorme Et je n'aime pas la texture Qu'il fait sur les cheveux C'est pour ça que je ne l'utilise plus Je trouve qu'il laisse les cheveux un peu Je ne sais pas Un peu trop rigides Si on peut dire Je ne sais pas si ça a vraiment du sens Mais ouais Je ne suis pas très fan Et je n'aime pas trop l'odeur Mais voilà C'est aussi un produit Que vous pouvez utiliser Pour lisser et pour sécher Et ensuite on passe aux produits Qui sont faits uniquement Pour lisser ou boucler Donc j'en ai trois Donc déjà j'ai le GHD Que j'avais reçu Avec mon Scarlett Donc c'est le GHD Style Heat Protect Spray Je sais qu'ils les ont encore Sur Master Coif Mais ce n'est plus les mêmes modèles Mais c'est toujours GHD Lui il sent bon aussi Ouais Donc lui en fait Enfin ces produits là Vous êtes séché les cheveux Donc vous avez déjà mis Un protecteur de chaleur Dans vos cheveux Donc ils sont secs Et là vous allez Lisser ou boucler vos cheveux Après vous n'êtes pas obligé De le faire C'est totalement optionnel Mais si vous lissez les cheveux Et vous les boucler après Il vaut mieux aussi rajouter Encore un protecteur de chaleur Je veux dire On n'est jamais trop Protégé Si on peut dire de la chaleur Et donc vous répartissez Sur vos cheveux Donc celui-ci Vous pouvez boucler et lisser Il n'y a pas de soucis Donc le protecteur de chaleur Va permettre de Bon protéger forcément De la chaleur Mais il va également Avec des agents fixants Il va également aider A garder vos coiffures Plus longtemps Donc vos boucles par exemple Ou votre lissage Donc lui il permet de garder Et les boucles Et le lissage Il est vraiment bien Il sent bon Par contre Quand vous pchitez sur vos cheveux Le produit Surtout Attendez qu'il soit sec Avant de passer le fer Parce que ça sert à rien Si vous attendez pas qu'il sèche Il faut jamais passer Un fer à lisser Ou un boucleur Sur des cheveux mouillés Ou humides Sinon ça va faire Ça va cramer quoi Tout simplement Donc vous allez pas prendre feu Je vous rassure Mais ça va totalement Brûler vos cheveux C'est vraiment pas recommandé Voir pas du tout Donc vous mettez un protecteur de chaleur Et vous attendez absolument Qu'il sèche Il faut que vos cheveux soient secs Avant de passer le lisseur Ou autre Il faut que le produit est séché Sinon ça sert à rien Donc il y a le GHD Vraiment qui est pas mal Ensuite j'ai le Redken Iron Sick Donc c'est celui que j'ai utilisé Pour lisser mes cheveux aujourd'hui Donc c'est le Iron Sick 07 Spray pour faire à lisser Donc là ici c'est vraiment précisé Que c'est un spray Pour garder les cheveux lisses Il me semble qu'il y a un agent Dedans Qui permet de garder les cheveux Qui permet de garder les cheveux lisses Alors moi les protecteurs de chaleur Ce que je fais C'est que je piche vraiment Sur toute ma chevelure Je fais pas genre mèche par mèche Celle que je vais boucler etc Sinon ça prendrait trop de temps Je sais que celui-là Il recommande de faire mèche par mèche Mais je ne suis pas du tout Ce qu'ils disent Généralement je piche partout J'attends que ça sèche Et je vais pas s'en faire Mais voilà Sinon il est bien Il sent pas extrêmement bon non plus Il sent un peu la laque Il sent le L'agent fixant Ça sent un peu l'agent fixant Ça a l'air dans le sens Ce que je dis Mais voilà Donc il garde vraiment les cheveux lisses Là J'ai tourné la pointe En fait vers l'intérieur Avec le fer à lisser Pour que ça fasse une Bref Donc voilà Celui-ci est vraiment pas mal Mais mon préféré de tous les temps Mon protecteur à chaleur Favori Pour les lisser ou boucler C'est le Chi 44 Iron Guard Spray protecteur thermique Sans parabène Que j'ai acheté aux USA Quand je suis allée En décembre Et je l'adore C'est vraiment mon spray chouchou Il sent super bon C'est un de ceux Dont je préfère l'odeur Avec le Unique One C'est vraiment les deux Que j'adore pour leur odeur Et le Chi Il est juste génial Déjà Alors celui-ci Ce qui m'énerve C'est que le Vaporisateur Des fois il se bloque Des fois ça fait Des fois ça vaporise très bien Et des fois Ça sort trois gouttes C'est super frustrant Alors que celui-ci Vaporise super bien Il sent super bon Je sais il y a beaucoup De super dans cette vidéo Mais Et voilà J'adore Il fait son job Si je les lisse Il reste lisse Si je les boucle Il reste bien bouclé Etc Et j'adore J'ai vraiment remarqué Une différence En utilisant ce produit Par rapport à mes coiffures Lissage ou bouclage Les boucles tiennent Vraiment beaucoup mieux Et le lissage Reste vraiment lisse Et ils sont tout brillants Super doux Ils sentent super bon Voilà Super 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 Enfin bref Celui-ci c'est vraiment Mon number one C'est mon chouchou Favori Je l'adore Vraiment je l'adore Je l'adore Maintenant si je devais garder Deux protectants de chaleur Donc Pour sécher les cheveux Et pour lissage bouclage Je pense que Je garderais le Chi Et le Redken Parce que je les adore Vraiment Donc je les utilise Je l'adore Alterner un petit peu C'est un peu mes chouchous J'adore les protectants de chaleur Voilà Maintenant vous le savez J'adore pour tout ce qu'ils font En fait Le fait qu'ils protègent les cheveux Le fait qu'ils les rendent brillants Doux Qui vous donne vraiment de la texture Enfin voilà Tout ça Tout ça Certains qui sont justement faits Pour réparer les cheveux Comme par exemple celui-ci J'espère que ça vous a plu Que vous vous êtes rendu compte Que c'était vraiment quelque chose d'utile Même si ça paraît un peu Voilà Un protectant de chaleur Ça sert à quoi Moi je me la sèche comme ça Ouais Mais c'est vraiment super pratique Un protectant de chaleur Même si vous avez que pour sécher les cheveux Parce que vous les lissez pas Vous les bouclez pas Parce que voilà C'est comme ça Vous avez pas envie C'est normal Mais rien que pour les sécher Ça change vraiment tout Moi je sais qu'avant Quand j'ai séché Avec juste sans rien Après c'était tout un peu Freeze Je sais pas Ils étaient pas Ils étaient pas brillants Enfin c'est vraiment le truc Séché au sèche-cheveux quoi Alors qu'avec ces protectants de chaleur Ils sont tout de suite Lissés Ils sont tout de suite brillants Ils sont soyeux etc Et moi je ne peux plus m'en passer C'est juste Alors après D'endroit où les trouver Chee personnellement Je l'ai trouvé en Amérique Mais je sais que ça se vend Sur le site Feelunique Le GHD ça se trouve sur Mastercoif Redken c'est sur Mastercoif L'Oreal ça se trouve en salon de coiffure Ou voilà sur Mastercoif également Franpro ça se trouve en grande surface Et Oella ça se trouve Chez les coiffeurs Et voilà Je pense que j'ai répondu A toutes les questions J'espère que ça vous a plu Et puis que ça vous a été utile Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501